Merci beaucoup pour cette présentation et aussi l'invitation pour participer. Une fois de plus, une petite introduction sur la langue de la présentation. Je parlerai aussi en anglais, ce qui est peut-être un peu dommage parce que la moitié de la présentation consiste en citations en français. J'aurais dû faire comme Drew, mais je n'ai pas réussi. Et je ne parlerai pas non plus, en fait, dans le sens strict du mot du baroque. Le mot ne va pas apparaître du tout dans la présentation, mais surtout de la Belgique. Mais à travers la Belgique, en fait, on parle. J'espère que le baroque est très présent, mais sans être nommé ainsi. Victor Hugo était un visiteur de Belgique. Victor Hugo rendait fréquemment visite à la Belgique ou la Flandre, comme il l'appelait. Le beau volume Victor Hugo et la Belgique, publié en 1968, répertorie environ 15 visites, certaines plus courtes que d'autres, tout d'abord en 1837 et 1838, puis Hugo quitte la France en décembre 1851, après le coup d'État de Napoléon III, et tout particulièrement à partir de 1864, quand ses deux fils viennent vivre à Bruxelles. Adèle, sa femme, meurt, y meurt en 1868. En 1871, Hugo est évicté du territoire belge après avoir publié sa lettre ouverte, l'indépendance belge, qui offrait l'hospitalité aux communards qui, dans sa maison privée à Bruxelles. Hugo ne retournera jamais en Belgique après cela. En tant que voyageur bien informé, curieux et avide, Hugo visitait de nombreuses villes et villages belges, en prenant note de ses observations dans des lettres à sa femme et ses amis, ou en prenant note de listes de bâtiments et d'œuvres d'art dans ses notes personnelles. Dans cette présentation, je me tournerai vers ces matériaux pour explorer la vision d'Hugo, de l'architecture, l'architecture qu'il a trouvée en Belgique. Particulièrement à l'époque de ses voyages dans les années 30, le vocabulaire historique architectural ou les études touristiques et artistiques du patrimoine n'étaient encore que vaguement définis en Belgique, tout comme ailleurs en Europe. Dans ce contexte, les observations d'Hugo sur les paysages architecturels en Belgique, où il se trouvait face à un mélange d'exemplaires de paysages urbains du 15e siècle, la Renaissance péculière et le baroque des bâtiments, les ornements rococo et le badigeonnage néoclassiciste, révélaient les contours d'une conception particulière de l'architecture. À travers ses voyages en Belgique, Hugo a été fasciné par la surface des objets, la manière dont ils attiraient le spectateur. S'en est suivi l'émergence d'un intérêt sur la manière dont les machines, les horloges, les cloches, les trains, les usines, semblaient animer les objets grâce à la lumière, mais surtout grâce au son. Je suggère que la combinaison de ces deux aspects, une surface impénétrable externe et un intérieur perceptible, définissent une anatomie du vivant et de l'architecture hugolienne. Le fait de visiter la Belgique revenait en une certaine mesure à un type de voyage provincial que tant de romatiques français ont entrepris au long du 19e siècle. Comme Stéphane Gerson l'a déclaré, l'exploration de la France, qui n'était pas donc Paris, revenait à tenter de définir une nouvelle unité du territoire en découvrant les différences locales qui refondaient immédiatement les parties du paysage politique, social et géographique d'une nouvelle nation. Gerson déclare que l'exploration d'une province illustre la quête pour un autre intérieur, puisque la province est piégée entre les ruines d'une société qui n'existent plus et les contours d'une société qui n'existe pas encore. Alors la Belgique n'est pas la France, mais peut-être un autre qui est assez familier pour aider à constituer un corps uni d'une nation en fournissant des échantillons et des expériences qui sont assez familières et étranges, aussi dans le champ de l'architecture. On s'arrête à dîner un quart d'heure, juste assez de temps pour remarquer dans la cour des diligences un petit jardin qui seuls suffiraient pour vous avertir que vous êtes en Flandre. Les fleurs en sont fort belles et au milieu de ces fleurs, il y a trois statues peintes en terre cuite. L'une de ces statues est une femme, c'est plutôt un mannequin qu'une statue, car elle est vêtue d'une robe indienne et coiffée d'un vieux chapeau de soie. Au bout de quelques instants, à un petit bruit qu'on entend, et à un rejaillissement qu'on entrevoit entre ses jupes, on aperçoit que cette femme est une fontaine. Hugo a donc ainsi décrit son entrée dans la Belgique, le long de la rivière Meuse, de la Meuse, le 3 août 1838, sur le chemin de Namur. L'arrêt d'Hugo à Dinan est assez long pour s'assurer qu'il a traversé la frontière vers la Flandre. Qu'est-ce qui rend si certain de cela ? Eh bien, les fleurs, c'est certains, qui sont la marque de fabrique du soin des femmes flamandes et qui se traduisent en une habitude obsessive de la propreté. Mais la fontaine est l'indice majeur. C'est un engin bizarre, à la fois ridicule et charmant, une sculpture en terre cuite, dont les vrais vêtements véritables cachent une source d'eau. Et c'est un objet animé qui, grâce à un habit et un chapeau, qui fait jaillir de l'eau. Cette rencontre rappelle la première lettre d'Hugo écrite en Belgique presque un an auparavant qui décrit la sensation sublime qu'il a témoignée lors de la célébration de l'office de la Vierge Marie dans la cathédrale Saint-Gütti. Une madone couverte de pierreries et vêtue d'une longue robe de dentelle d'Angleterre étincelait sous un dés d'or au milieu de la nef à travers une lumineuse fumée d'encens qui se déchirait autour d'elle. Les fidèles semblaient de pierre, les stadieux semblaient vivre. Ailleurs, encore une fois, lors de son voyage en 1838, il est émerveillé par la madone des petites rues de Liège au-dessus desquelles s'arrondissent comme des cerceaux concentriques de grands rubans de fer blanc chargés d'inscription des votes. Dans chacun de ces trois cas, à Dinant, à Bruxelles et à Liège, la Belgique est caractérisée par la présence de statues particulières, habillées, enveloppées, voilées, mais qui jouissent d'une attention exceptionnelle de la part des personnes qui y prennent soin. Et ces statues sont un signe d'une mentalité particulière, de tels objets qui sont l'exemple des caractéristiques qu'Hugo découvre dans les bâtiments flamands et les paysages urbains. Cette attention se trouve sous la surface et l'effet puissant que la surface a sur le spectateur. L'expérience d'Hugo de l'Office de la Vierge à Bruxelles a été accrue par la présence d'un objet particulier. Moi, pendant ce temps-là, pendant l'Office de la Vierge, j'avais l'œil vaguement fixé sur la chair fourmillante de Verbruggen, chair magique qui parle toujours. Fin de la citation. La question, ici, à la fin du XVIIe siècle, par Hendrik Franz Verbruggen, qui était à l'origine de l'Église des Jésuites de Louvain et qui, ensuite, est partie en 1766. Et je continue la description d'Hugo. C'est la création toute entière, c'est toute la philosophie, c'est toute la poésie, figurée par un arbre énorme qui porte dans ses rameaux une chair. Tout ce poème est sculpté et ciselé à pleine chaîne de la manière plus forte, la plus tendre et la plus spirituelle. Fin de la citation. Dans cette description, Hugo introduit le nom d'un style qui sera utilisé pour décrire les travaux datant du XVIIIe siècle ainsi que du début du XVIIe siècle. Le rococo. La citation continue. L'ensemble est prodigieusement rococo et prodigieusement beau. Que les fanatiques du sévère, les néglossicistes, arrangent cela comme ils voudront. Cela est. Cette chair est dans l'art un de ces rares points d'intersection où le beau et le rococo se rencontrent. Fin de la citation. Malgré cette connotation négative du terme rococo, Hugo nous dit que c'est un rare exemple beau. Hugo utilise le terme très fréquemment pour apprécier ses environs flamands. À Gant, il est frappé par le fait qu'il y a beaucoup de façades rocailles parmi les pignons gothiques et des plus tourmentés, ce qui les fait passer. Le rococo n'est supportable qu'à la condition d'être extravagant. Il est fasciné par le bel froid rococo et ça, c'est une maison rococo à Gant. Il est aussi fasciné par ce qu'il appelle le bel froid rococo à Mons et le dessine en 1864. Il en résulte un goût tourmenté et bizarre qui résulte ici du choc du Nord et du Midi de la Flandre et de l'Espagne. Cette spécificité s'étend au-delà du royaume de l'architecture. À Gant, Hugo lit les journaux bilingues. Citation. Ce sont les journaux du cru. Ils sont tous tapissés de verres néerlandais. Cela est fort agréable à l'œil. On croirait voir les dessins de cailloux et de rocailles dans une grotte rococo. La grotte, c'est le messager de Gant. Le journal de Gant. La page du journal illustre ce que le rococo signifie. Des formes qui à la fois murmurent mais restent impénétrables, extravagantes dans leur variété et leur attention obsessive aux détails, cependant toujours raffinées. Et plus essentiellement, elles appartiennent à la surface de la page imprimée. Cette lecture du XVIIe et XVIIIe siècles est aussi retrouvée plus tard. Hugo est fasciné par la Renaissance flamande, les sculptures de la Renaissance flamande. Il s'émerveille sur la tour du Sacrément de Leu du milieu du XVIe siècle et les sculptures de Quint en Mati. La fascination du Go, bien sûr, s'étend au gothique. Sur la racine formoyante du Dixmude, selon Go, on ne sait en quoi il est fait. Les uns disent en stuc, les autres en pâte de sec, les autres en un pain d'épices. Moi, je crois en terre glaise à Brick. Quand il décrit les cathédrales gothiques et les hôtels de ville, par exemple, à Antwerp, Antwerp est décrite comme une ville gothique comme je les aime. Un bijou devient une métaphore récurrente et les arabesques un trait partagé. Cela défie la matérialité et le poids des pinacles gothiques. Hugo écrit à propos de la tour d'Antwerp de la cathédrale qu'un titan pourrait y habiter. Une femme voudrait l'avoir à son cou. Au final, le territoire flamand devient une surface finement granulée. Partout, il y a un cathédral, un hôtel de ville ou un rebas jacourt. Cela me fait faire des exacts sans fin. Mon voyage dessine à travers la Belgique une extravagante à Barabesque. Et c'est dans ce paysage qu'Hugo trouve le modèle ur de la rocaille du rococo quand il marche pendant des kilomètres et des kilomètres le long de la mer du Nord et de son écume. La seule et unique grande menace contre cette surface aux multiples facettes est la vague de badigeonnage qui écrase la Belgique. Hugo écrit « Le badigeonnage belge est tricolore, le badigeonnage belge a trois nuances, le gris, le jaune et le blanc. Le blanc s'applique aux églises, le gris aux hôtels de ville, le jaune aux maisons de campagne et aux édifices de fantaisie où le belge vient folâtrer le dimanche. Le badigeonnage traduit un désir de la propreté mais aussi de la modernisation et célèbre le progrès. Ainsi, il opère de pair avec le néoclassicisme que Hugo aborde et qu'il voit monter en surface rapidement changeant les villes telles que Liège. Avec le néoclassicisme, le badigeonnage partage la monochromie mais aussi la platitude et le manque d'expression. Il nettoie les traces de l'histoire et dans un aparté à la lettre de 1852 au maître de Louvain sur la restauration de la façade de l'hôtel de ville de Louvain, Hugo demande la permission pour vous recommander la superbe façade style Rubens de l'église que vous appelez Je crois Saint-Michel. Donc c'est l'ancienne église jésuite de Louvain. Restorez-la le moins possible. C'est encore là un jeu d'oeuvre. Il est utile selon moi de nous attarder brièvement sur l'attitude d'Hugo envers l'histoire telle qu'elle émerge dans ses pages. Comme tout amateur passionné, Hugo date et classifie les bâtiments qu'il voit. De la même manière, Hugo sépare l'art de son histoire afin d'approcher sa nature. Dans un passage bien connu, écrit lors de sa visite à Gant, Hugo écrit « L'art est comme la nature, simple et profond, un et divers. Fouiller et refouiller une cathédrale, c'est tout fût comme un bois. Sous la forêt d'arbres, il y a une forêt d'arbustes, sous la forêt d'arbustes, la forêt d'herbes, sous la forêt d'herbes, la forêt de mousse. À toutes les profondeurs, vous trouverez des beautés et vous admirez l'architecture, le poète, le dieu. Et il continue. Et puis pour l'art, rien n'est l'air, rien n'est impur. C'est ce qu'on n'a pas encore voulu comprendre de nos jours. L'art ressemble à la nature par le fait qu'il cherche à ramifier couche après couche, à sonder ces couches, à les sonder en vue de percer un secret qui reste élusif et afin de découvrir de nouvelles formes dans le processus. Dans les lettres d'Hugo et dans ses notes, c'est le but ultime de l'approche historique de l'architecture également. Afin de découvrir la date des bâtiments et de ne faire qu'épaissir le mystère de leur création, il suggère alors la manière dont ils apparaissent, leur surface. Il est fasciné et surpris. Il parle des colonnes dans une longue citation que je vais citer maintenant. Rien de plus curieux à étudier que les piliers sur lesquels s'appuient les retombées de ces larges osives surbaissées. Pour toute une rangée de piliers, la rangée occidentale, le renflement est double et le fût disparaît entièrement. Il n'y a là qu'un caprice flamand du XVIe siècle, mais ce qui rend l'archéologue perplexe, c'est que les arabesques ciselés sur ces renflements, c'est que les chapiteaux de ces piliers, naïvement et grossièrement sculptés, chargés aux tailleurs prêts, de figures chimériques, de feuillages impossibles, d'animaux apocalyptiques, de dragons ailés, presque égyptiens et hiéroglyphiques, semblent appartenir à l'art du XIe siècle. Et pour ne pas rendre ces piliers courts, trapis et jibeux à l'architecture byzantine, il faut se souvenir que le palais princier épiscopal de Liège ne fut commencé qu'en 1508 par le prince Erard de Lamar qui régna 32 ans. Ce dont Hugo se plaint dans l'attitude moderne envers l'architecture, dont le badigeonnage est un symptôme évident, dans ses notes, le badigeonnage est réellement un thème récurrent. C'est son inaptitude à produire des surfaces aussi énigmatiques où le spectateur cherche à dater et à lire et tombe dans des arabesques rococos qui l'entourent. La cour de Liège est similaire au journal de Gant. qui a été ajouté ensuite au palace des princes évêques. Ce manque est encore plus déploré lorsque la modernité même appelle de telles inventions. En arrivant à Liège, la nuit, Hugo est fasciné par le paysage. Quand on a passé le lieu appelé la petite Fema et la chose devient inexprimable et vraiment magnifique. Toute la vallée semble trouée de cratères en éruption. Ce spectacle de guerre est donné par la paix. cette copie effroyable de la dévastation est faite par l'industrie. Vous avez tout simplement là sous les yeux les hauts fourneaux de M. Coquerel. Bien sûr, dans l'esprit du go, le bruit et l'énergie des usines deviennent immédiatement des signes de dragons tourmentés par des démons dans un enfer entourés par des monstres en clivre. Une animation similaire est suspectée lorsque l'auteur embarque dans un train pour la première fois. Il faut beaucoup d'efforts pour ne pas se figurer que le cheval de fer est une bête véritable. On l'entend souffler au repos, se lamenter au départ, japper en route. Il sue, il tremble, il siffle, il hainit, il se ralentit, il s'emporte. Cette illusion, le fait que la locomotive est un vrai cheval et se disperse cependant dès que l'on repose son regard sur l'objet véritable. Si on le voit, toute la poésie s'en va. À l'entendre, c'est un monstre, à le voir, ce n'est qu'une machine. Cette déception, ainsi Tugo a imaginé ce que nos ancêtres d'il y a 400 ans auraient pensé de ces machines et ils rêvent à un dragon d'acier sur roue qui devient le rival des meilleurs moments de la science-fiction. C'était grand, mais nous avons abandonné la capacité à imaginer de telles choses. Où nos ancêtres eussent vu la vie, nous voyons la matière. Cependant, il y a là dans une machine à vapeur un magnifique mot motif pour un statuaire. Une admirable occasion pour faire revivre ce bel art du métal traité en repoussoir. La référence au statuaire nous rappelle les pinacles gothiques d'Hugo et un aspect qui résonne au niveau littéraire étroitement avec les muses d'Hugo des usines et des trains. En montant en haut de la tour de la cathédrale des malignes, Hugo est frappé par le fait qu'à chaque phase de cette tour, il y a un cadran en fer doré de 42 pieds de diamètre. Tout cet énorme édifice est habité par une horloge. Les poids montent, les roues tournent, les pendules vont et viennent. Le carillon chante, c'est de la vie, c'est une âme. Le cadran met en route les carillons et les carillons sonnent dans toute la ville. Dans ses voyages en Belgique, Hugo apporte une attention particulière aux paysages des bruits mais aussi aux carillons, donc aux carillons, aux cloches. En 1837, il dédie un court poème, un frêle escalier de cristal invisible qu'il trace dans les airs. Le son émane des cloches des tours tout comme cela brille sur les statues de la Vierge à Bruxelles. Cette exploration brève des écritures de Hugo en Belgique a été... On en trouvait une question générale à l'origine. Qu'est-ce que l'architecture exactement pour Hugo ? Évidemment, il s'agit de nombreux choses et ici, j'ai essayé d'identifier ce qu'il nous dit, ce qu'il voit quand il regarde un bâtiment. Dans les observations d'Hugo en Belgique, je suggère ici son savoir antiquaire reconnu, son amour du gothique, son souci de la préservation et sa nostalgie romantique occasionnelle pour une époque longuement révolue qui cristallise un goût pour l'architecture qui fait partie d'une attitude plus générale envers les objets et leur vie. C'est une attitude où les objets échappent au poids de la matière pour animer des surfaces qui invitent à les scruter et qui les rends énigmatiques. merci. Merci.